L'amour est à son paroxysme. David Hallyday, qui partage sa vie avec la belle Alexandra Pastor, lui porte un amour inconditionnel. Invité dans l'interview sans filtre de télé-loisirs, le fils aîné de Johnny Hallyday s'est confié sur ses sentiments pour son épouse. Si y est-il une personne merveilleuse, d'une bienveillance et d'une gentillesse que j'ai rarement vu. Elle m'apaise beaucoup, a-t-il déclaré avant d'évoquer les hauts et les bas. Un couple, il y a des bons moments. Si y est-il toujours compliqué aussi au bout d'un moment. Si y est-il le couple mais si y est-il quelqu'un qui sera toujours là pour les gens qu'elle aime, et qui mérite qu'on soit là pour elle. Elle est délicieuse. Si y est-il une très belle personne, a-t-il poursuivi. Si l'amour est plus fort que tout, pour fuir les querelles autour de l'héritage de son père, l'interprète de Tu ne m'as pas laissé le temps avait décidé de partir loin de sa famille. Comme vous le révélez Closer en juin dernier, le chanteur de 52 ans s'était réfugié à Londres, sans son fils Cameron ni sa femme. Une manière pour lui de s'isoler et de se retrouver, loin des tensions. Dans la nuit du 19 au 20 mars, la justice californienne a décidé de ne pas faire rentrer une partie des biens de Johnny Hallyday dans le trust qu'il avait créé aux Etats-Unis trois ans avant sa mort et dont son épouse est l'unique bénéficiaire. Tandis qu'une audience aura lieu en France le 29 mars prochain pour déterminer si le droit français ou américain devait s'appliquer pour gérer l'héritage du chanteur, le jugement américain a été renvoyé au 30 avril prochain. Loading DJ Sous-titrage ST' 501